Musique Bonjour, bienvenue sur mon essieu pour cette vidéo consacrée aux effets du motif XF. Aujourd'hui nous allons parler des Chorus. Chorus, c'est un effet sonore qui est obtenu en additionnant au signal d'origine un même signal qui sera soit légèrement retardé ou alors on peut ajouter une légère variation de fréquence comme si on allait changer un petit peu la tonalité du son ajouté. Donc il porte son nom de Chorus parce qu'en fait ça permet à partir d'un son d'instrument d'obtenir un son de chœur, entre guillemets les chœurs évidemment, plus épais, plus ample. Donc ça permet notamment d'élargir ou d'épaissir, d'ajouter du corps au son sans forcément trop colorer la tonalité initiale. C'est un petit peu comme si certains instruments jouaient ensemble à l'unisson. De quoi est-ce qu'on dispose en type de Chorus sur le motif XF ? Donc vous avez 5 types de Chorus, vous avez le G Chorus. Donc le G Chorus, c'est une modulation pleine, plus complexe qu'un effet de Chorus standard. On le trouve ici. Le 2-Modulateur, donc ça c'est un Chorus qui est formé d'une modulation de hauteur et d'une modulation d'amplitude. Le SPX Chorus, c'est un Chorus qui utilise un LFO, un oscillateur à basse fréquence, à 3 phases pour ajouter au son plus de modulation et d'espace. Donc c'est un effet qu'on trouvait notamment sur le multi-effet Yamaha SPX 1000. Le Symphonic, donc c'est une version à plusieurs étapes de la modulation du SPX Chorus. C'est un Chorus qui est plus lent et qui porte bien son nom symphonique parce qu'il est notamment plutôt utilisé sur tout ce qui est son de corde, éventuellement ensemble de cuivre également. Pour finir, on a l'ensemble des tunes. Donc là, c'est un effet de cœur qui ne comporte pas de modulation. En fait, on va créer un ajout de son en ajustant la hauteur et en la décalant légèrement via un des tunes. Donc on ajoute vraiment un deuxième instrument, mais on n'apporte pas de modulation sur cet effet-là. Sachant que chacun de ces effets dispose de plusettes qui lui sont propres et qu'on pourra éventuellement choisir déjà pour commencer. Vous voyez ici, notamment sur les cordes, on a aussi un réglage analogue pour les nappes. Alors, les effets Chorus peuvent se retrouver en effet système, ici, puisqu'on a un bloc qui s'appelle Chorus. Mais attention, dans ce bloc, on peut avoir dans ce bloc soit des reverbs, une deuxième reverb, soit des delays, des Chorus. C'est ce qu'on va regarder dans notre vidéo aujourd'hui. Father, Flanger ou Michaladeus, c'est l'Early Reflection. On peut aussi placer nos effets Chorus en effet d'insertion, comme je l'ai fait sur certaines Voices, ici. Alors, une particularité, quand on place un Chorus en effet système, déjà, il peut servir sur les parties multitimbrales. On aura un type de Chorus qui servira à l'ensemble des parts avec un Sand. Là, j'ai mis pour la vidéo le Sand assez fort à 127. Donc, on a ici le Sand qui se reporte là. Donc, on le voit bien ici. Donc, on rentre dans l'effet Chorus. On a un Return, c'est-à-dire ce qui va sortir. C'est-à-dire le son qui passe par le Chorus et qui va ressortir par la boîte d'effets. Si je mets le Return à zéro, je ne vais pas avoir d'effet Chorus sur ma Voice. Si je monte le Return, c'est ce qui sort de mon effet. On a du Chorus. On a un panoramique et on a aussi la quantité de son qui passe par l'effet Chorus qui va aller dans le bloc de la Reverb. On va mettre un petit peu de Reverb. Et je peux définir la quantité de Chorus qui va aller dans la Reverb. Vous voyez que là, ça fait une grosse différence. Pour nous, comme on va travailler notamment sur les Chorus, on ne va pas appliquer ce réglage d'effet. Lorsque je place un Chorus en effet d'insertion, je vais pouvoir choisir parmi les deux effets d'insertion. Ici, je n'en ai pas mis pour la vidéo non plus. Est-ce que mes éléments passent par l'effet d'insertion A ? Donc là, ici, mon Chorus, est-ce qu'il passe par le B ? Est-ce qu'il passe au travers ? Et on va pouvoir router également. Est-ce que mes deux effets sont en parallèle ? C'est-à-dire que certains éléments vont passer par le A, d'autres par le B. Et donc, les éléments qui passeront par le A ne passeront pas par le B. Et vice-versa. Rentrez dans les blocs d'effet d'insertion A et passez dans le B. Commencez par rentrer dans le B, allez dans le A. Insert L étant le vocodeur, on ne va pas le traiter dans cette vidéo. Donc, lorsque vous utilisez un Chorus en effet d'insertion, il passe obligatoirement par le bloc Reverb. Donc, si vous ne voulez pas que votre Chorus passe par le bloc Reverb, à ce moment-là, il faudra travailler en effet système. Quelque chose qui apparaît quand on travaille en effet d'insertion, c'est le Dry Wet Balance qui est ici. Vous voyez que je n'ai pas de Dry Wet Balance. sur l'effet système. Donc, le Dry Wet Balance, c'est l'équivalent du SIND qu'on avait dans les effets système. Donc, attention, si votre Dry Wet Balance est comme ici, Dry Inférieur à Wet 63, vous avez l'intégralité du son qui passe s'il est à l'opposé, Dry 63 Supérieur à Wet, à ce moment-là, vous n'avez pas d'effet Chorus qui est envoyé vers la Voice. Donc, si vous vous dites, je ne comprends pas, je fais des réglages et il n'y a rien qui se passe. Surveillez bien ce paramètre. Évidemment, quand on travaille avec un Chorus en effet d'insert, on va mettre généralement le SIND de la part quand on est en mode multitimbrale à zéro. À l'équivalent, quand vous travaillez avec les effets système, si vous avez le Return qui est à zéro, vous n'entendrez pas l'effet Chorus. On va regarder un petit peu maintenant les divers paramètres qu'on a lorsqu'on travaille avec nos Chorus. Ici, pour l'exemple, j'ai mis un SIND à 127 pour vous montrer un petit peu l'amplitude des effets. Donc, le LFO Speed. C'est une fréquence et ça détermine la fréquence de modulation de votre Chorus. Ici, je le monte. Il ne faut pas trop monter ce paramètre, surtout là avec un SIND à 127 parce qu'à ce moment-là, on se retrouve avec des effets assez particuliers. Ça peut servir pour faire des effets spéciaux, par contre. Donc, on va plutôt travailler avec des fréquences basses. Ici, je baisse mon SIND. Vous voyez qu'on obtient les effets un peu métalliques en décalé. Alors, le PMDEF qui est ce règle à CHI va régler la profondeur de la modulation du Chorus par rapport à la hauteur de ton, donc par rapport notamment au LFO Speed. C'est l'amplitude de la fréquence de modulation, en quelque sorte la force de vibrato du signal modulé. avec là non plus, je n'ai pas d'effet. Quand je commence à monter, on commence à sentir l'effet chorus. et là, on sent un peu plus. Des valeurs basses comme on vient de le voir, ça va épaissir un petit peu le son, ça va ajouter un petit peu de chaleur, c'est assez subtil. Par contre, quand on va prendre des valeurs hautes, on va vraiment avoir cet effet multivoie qui renforce vraiment le son. Si on veut recréer un petit peu le son des santé vintage, on met une valeur assez basse en LFO Speed et assez forte en PMDF. Le feedback level, c'est le niveau de rétroaction, donc c'est la sortie du niveau de feedback et son renvoi vers sa propre entrée. Donc on a des réglages qui vont de moins 63 à plus 63. Donc quand on est à zéro, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de rétroaction. Quand on va monter, ça rend le son plus métallique. On peut le faire aussi de l'autre côté. C'est une espèce de ping métallique. ça peut aussi sur certains sons et certains réglages, selon comment on aura fait nos réglages, donner un petit effet flanger. Le delay offset, c'est le retard par rapport au signal qui rentre dans le bloc d'effet et à partir du moment auquel il va être traité, c'est-à-dire quand il va passer vraiment dans l'effet chorus. Donc on va de 0 à 50 millisecondes. Donc 0, directement dès que le son rentre, il ressort avec le chorus. Si je le mets à 50 millisecondes, donc il va être retardé. Vous voyez qu'on a un espèce d'effet déco qui se met en place. Et vous voyez que le feedback level, la partie métallique, on l'entend très très bien quand on travaille avec le delay offset. L'équalisation. Donc l'équalisation, on a divers paramètres d'équaliseur qui vont affecter uniquement le son qui passe dans le chorus. Ça ne va pas affecter le global de votre son. C'est-à-dire la partie qui passe directement dans la rivière ne sera pas affectée par ces réglages d'équaliseur-là. La partie qui passe en dehors du bloc système, qui est ici, ne sera pas affectée par ces réglages. C'est uniquement la partie du son qui passe par le chorus qui sera affectée par ces réglages. C'est pour ça que j'ai mis un sinde à 127 pour bien vous faire entendre. On peut choisir quelle fréquence au niveau des basses on va travailler. Donc jusqu'à 1,8 kHz. On va accentuer ou atténuer. Et donc on a le gain qu'on va apporter, ce qu'on apporte plus de force. ou moins de force. Donc on a exactement la même chose pour les fréquences hautes. Donc on va de 500 à 16 kHz avec également un réglage de gain. Et la même chose avec les parties médium. Donc de 100 à 10 kHz. Avec également un réglage de gain. Par contre, ce qu'on a en plus sur les fréquences médium, c'est le width. Donc là, ici, on va travailler la largeur de ce qu'on va affecter. Au niveau de la bande de fréquence. Ici, on travaille vraiment sur un point précis pour les fréquences hautes et les fréquences basses. Ici, on va donner un point de repère et on va élargir autour de ce point ou rétrécir autour de ce point. L'input mode, c'est très simple. C'est soit vous rentrez en mono, soit vous rentrez en stéréo. Donc en général, c'est un petit peu plus mieux pour les productions modernes de rentrer en stéréo sur ce type d'effet. Donc là, j'avais mis un sound très 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 fort. Ça peut permettre notamment de travailler un peu plus précisément ce qu'on veut au niveau du LFO Speed et au niveau du PNDEF, au niveau de l'équalisation aussi. Et puis après, quand on est content du signal qui passe par le chorus, on va travailler justement le sound, le dry-wet si on est en effet d'insertion et dire maintenant, je vais travailler simplement avec cette partie-là et choisir combien j'en envoie et éventuellement le return qui sort du bloc également. Sous-titrage Société Radio-Canada